A 22 ans, Virginie et Firas sont mariés à un acteur pas du tout inconnu. Elle revient sur cette idylle, dont elle n'avait pas rêvé. Pour son premier numéro de Chemin de Traverse, diffusé le 24 mai dernier sur France 3, l'animatrice Agathe Le Caron a eu le droit à une invitée de choix, Virginie et Firas. Si l'actrice belge est partout, étant l'actrice actuellement la plus convoitée du cinéma français, elle ne se livre que peu sur sa vie privée. Enceinte de son deuxième enfant, et le premier fruit de ses amours avec Nils Schneider, la maman d'Ali, issue d'une précédente relation avec Mabrouk elle m'écrit, a cette fois-ci accepté de ne dire plus. Notamment sur ses histoires d'amour passé. Ainsi, si l'on a pu découvrir, aussi surpris que l'haïté Virginie et Firas elle-même, celui qui lui aura donné son premier baiser, lors d'une séquence plutôt gênante, Agathe Le Caron, amie de l'actrice, a aussi évoqué le premier mariage de cette dernière. En effet, la star de Benedetta, qui a encore conquis Cannes cette année, s'est mariée très jeune à l'âge de 22 ans, a l'acteur et producteur belge Patrick Rydremont. Elle restera avec ce dernier trois ans avant de le quitter et de tomber amoureuse du réalisateur Mabrouk elle m'écrit, avec qui elle donna naissance en mai 2013 à sa fille Ali. Sur ce mariage, elle a confié, ça correspondait pas du tout à un idéal de vie, ou de valeur préinscrite, tout ça, mais quand la personne en question l'a proposé, j'étais amoureuse et de manière peut-être un peu trop légère, je sais pas j'ai dit oui. Amoureuse d'acteurs elle affirme à Agathe Le Caron que ce n'est absolument pas quelque chose qu'elle attendait depuis longtemps mais plutôt un oui très spontané, et peu réfléchit. Dans son parcours amoureux, beaucoup d'acteurs. Les tournages font en sorte que parfois il y a une intimité à jouer qui peut favoriser, explique Virginie Efira. Surtout que moi j'ai une extrême timidité surtout dans ce type de rapport là. Jouer avec une personne longtemps favorise ainsi la possibilité pour elle d'une rencontre et la naissance de sentiments. Très timide, il lui est arrivé de devoir boire de l'alcool avant un rendez-vous. Mais tout cela est de l'histoire ancienne pour celle qui partage désormais son quotidien avec un acteur, le talentueux Nils Schneider, avec lequel elle attend son deuxième enfant. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501